Est-ce qu'on aurait pu éviter l'élection partielle dans Jean-Talon et tout ce que ça implique en prenant le candidat ou la candidate qui est arrivée en deuxième position lors de l'élection générale? C'est la question de Georges Boucher, de Québec. La réponse à la question est assez simple, M. Boucher. La loi électorale prévoit qu'il faut obtenir une élection partielle dès qu'un siège devient vacant à l'Assemblée nationale. Ceci dit, si le poste était devenu vacant six mois ou moins avant une élection générale, une élection partielle n'aurait pas été nécessaire. Il y a certains endroits dans le monde, par exemple, qui ne tiennent pas d'élection partielle. Ils ont plutôt des candidats suppléants, mais ces pays-là ont des modes de scrutin différents du nôtre. C'est notamment le cas de pays européens comme la Belgique ou la France, par exemple, où l'on prévoit toujours l'élection d'un candidat suppléant en même temps que l'élection d'un député. Mais M. Boucher, lorsque vous m'avez envoyé votre message, vous parliez surtout des coûts rattachés à l'élection partielle qui peuvent être assez élevés. En fait, les coûts pour celles dans Jean-Talon sont estimés à 585 000 $ et la moitié de cette somme sert à la rémunération du personnel électoral. Mais entre vous et moi, l'argent n'est pas une raison suffisante pour éliminer les élections partielles. Et d'ailleurs, selon un politologue à qui j'ai parlé, le retrait du projet autoroutier du 3e lien a un grand rôle à jouer dans cette élection. Souvent, on reproche aux élections complémentaires de ne pas avoir d'enjeu. Cette fois-ci, il y a un enjeu local. Puis c'est un test, évidemment, sur la satisfaction de la population à l'endroit du gouvernement. Autrement dit, le 2 octobre prochain, les électeurs de Jean-Talon auront la possibilité d'envoyer un message aux élus avec leur vote. Ce qu'Élections Québec m'a dit, c'est que de leur côté, ils recommandent de tenir des élections partielles à date fixe. Donc, à deux moments dans l'année, au printemps et à l'automne. Ce serait pour mieux se préparer, mais ça ne réduirait pas nécessairement les coûts d'une telle opération. Et donc, en bref, l'abolition des élections partielles, il faudrait que ça vienne avec une réforme complète de la loi électorale. Et ça, c'est pas pour demain. Donc, électeurs et électrices de Jean-Talon, je vous invite à aller voter. Sous-titrage ST' 501